Hello ! J'ai envie de te proposer d'imaginer que tu te présentes à un entretien d'embauche et à la fin de l'entretien, la personne qui recrute te dit « Bon, eh bien, merci beaucoup d'être venu, le tirage au sort entre les candidats et candidates se fera lundi matin, vous aurez certainement de nos nouvelles dans la journée de mardi, merci beaucoup et bon week-end ! » Surprenant, non ? Bon, tu l'auras compris, j'ai envie de te parler de l'initiative populaire sur laquelle on vote fin novembre et qui propose de tirer au sort les juges fédéraux. Mais je te promets, c'est pas une mince affaire. Pour te dire, j'ai passé plus d'une semaine à lire de la doctrine juridique dans toutes les langues nationales et à la fin de la semaine, je savais toujours pas quoi voter. Alors contrairement à ce qu'on a pu faire sur Mieux, aujourd'hui, je vais pas te recommander clairement de voter oui ou non à cette initiative, mais j'ai envie de te donner tous les éléments qu'il y a à considérer dans la balance pour que tu puisses faire ton choix selon les critères qui te semblent l'emporter. Bon, commençons un peu par comprendre le système actuel. La base, elle est inscrite dans la Constitution, mais c'est très succinct. En fait, la plupart des règles qui sont suivies aujourd'hui pour la nomination des juges fédéraux, elles viennent de la pratique, elles sont même pas inscrites dans une loi. L'élection, elle se passe de la manière suivante. Le poste, il est mis au concours public par la commission judiciaire. Ensuite, c'est une sous-commission qui va réceptionner les dossiers, vérifier les références des candidats et candidates, voire auditionner des experts. Puis, il y a la commission plénière qui auditionnera les candidats et candidates et qui proposera ou non leur élection à l'Assemblée fédérale. La loi, elle requiert uniquement que ces candidats et candidates ait la nationalité suisse, mais dans la pratique, on va aussi prendre en compte des critères professionnels comme l'expérience, la formation personnelle ou aussi linguistique. La commission, elle fait aussi attention à ce qu'il y a une représentativité équilibrée des sexes et des forces politiques. Mais ce dernier point, il a en pratique un poids très important puisque dans les faits, il n'y a pas eu de juge non-partisan élu depuis 1943. C'est donc vraiment de la mauvaise foi des opposants et opposantes de venir nous dire que, oui, mais rien n'empêcherait un juge de venir se présenter sans la bannière d'un parti. Après le travail de la commission judiciaire, donc, les juges sont élus par l'Assemblée fédérale, soit les deux chambres réunies. Autre particularité suisse, une fois élus, les juges vont rétrocéder une partie de leur salaire au parti auquel ils appartiennent. La quotité de la rétrocession, elle varie énormément d'un parti à l'autre. Ça peut aller de 200 000 francs chez le PS à 30 000 francs chez les Verts libéraux, en précisant que l'UDC n'a pas voulu répondre aux questions de la RTS à ce sujet. Et ensuite, tous les 6 ans, les juges doivent être réélus par l'Assemblée fédérale, mais en réalité, il s'agit plutôt d'une simple formalité puisque les juges sont systématiquement réélus. On reviendra sur les nombreuses critiques qui ont été adressées à ce système, mais intéressons-nous maintenant au changement drastique que propose l'initiative sur laquelle on vote fin novembre. Selon cette initiative, les juges ne seraient plus nommés par l'Assemblée fédérale, mais tirés au sort au sein d'un panel composé de personnes choisies par une commission spécialisée. La commission devrait se baser sur des critères objectifs d'aptitude professionnelle et personnelle, excite donc les questions de genre et surtout de parti politique, mais la question de la représentativité des langues, elle, garderait son importance. Les membres de cette commission seraient élus par le Conseil fédéral pour un mandat unique de 12 ans, et les juges pourraient rester en fonction jusqu'à 5 ans après l'âge de la retraite. Il n'y aurait donc plus le système de la réélection. La seule prérogative que garderait l'Assemblée fédérale, c'est la capacité de pouvoir révoquer un juge s'il a violé gravement ses fonctions ou s'il a perdu sa capacité à exercer. Ok, maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir entrer dans le fond du sujet, et c'est pas une mince affaire. Je vais essayer de te rendre ça le plus digest possible, sans qu'on en ait pour 4 heures non plus. On va parler transparence, légitimité démocratique, représentativité, tirage au sort, mandat à vie, rétrocession, révocation... Ça va envoyer de la critique, tu vas voir. Ça caille ! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous ? Intéressons-nous maintenant aux critiques qui peuvent être adressées au système actuel et qui sont le champ de bataille des initiants et initiantes. Le principal problème de l'élection des magistrats et magistrates aujourd'hui, c'est la relation étroite qu'elle implique entre les juges et les partis politiques. Les opposants et opposantes à l'initiative la justifient de deux manières, via la représentativité politique et la légitimité démocratique. Selon certains et certaines, le tribunal fédéral devrait représenter les mêmes forces politiques qui sont présentes au Parlement, afin de représenter les idéologies présentes dans la population dans une même mesure. Cela repose sur le postulat auquel j'adhère, selon lequel les juges ne sont pas de simples bouches de la loi, qui appliquent mécaniquement le droit, mais qu'ils ont une certaine influence de par leur marge d'appréciation, par exemple dans l'interprétation des lois. Mais cela présuppose aussi que l'Assemblée fédérale représente la population. Or, cinq partis politiques détiennent 96% des sièges. S'il est certain que ces cinq partis politiques ne reflètent pas la complexité du corps électoral, il faut aussi souligner que seuls 45% des votantes et votantes participent aux élections, que six partis présents sous la coupole n'ont aucun juge au tribunal fédéral, et que la composition du TF et du Parlement diffère passablement. Par exemple, le DC détient 24% des sièges au Parlement, mais 34% des juges fédéraux, au détriment des Verts qui ont 14% des sièges, mais 8% des juges. Et oui, Jamy, comme les juges sont élus tacitement d'année en année, les grands changements de force politique au Parlement ne se font pas ressentir tout de suite. Autrement dit, le TF n'a pas été arrosé par la vague d'air. Il faudra donc attendre que les juges du DC finissent leur carrière pour que les Verts puissent reprendre les places de juges auxquelles ils peuvent prétendre. Pendant ce laps de temps, 10, 20, 30 ans, on a donc un déséquilibre entre le tribunal fédéral et le Parlement, duquel les partisans de la représentativité se moquent plutôt bien. Enfin, cela va sans dire, mais les juges sont des citoyens et des citoyennes comme toi et moi. Ils sont donc bien sûr influencés par leurs idées politiques, mais aussi par un tas d'autres composantes de leur individualité, comme par exemple leur âge, leur genre, leur culture, leur histoire personnelle, qui sont parfois bien plus à même d'influencer leurs décisions que leur idéologie politique. Mais outre le critère du genre, ces autres critères, eux, ne sont pas pris en compte dans un souci de représentativité, tu penses bien que ce serait très compliqué de tout prendre en considération. En faveur du système tel qu'on le connaît, est aussi avancé l'argument de la légitimité démocratique. Autrement dit, les juges seraient plus légitimes s'ils sont élus par une instance qui est elle-même élue démocratiquement. C'est un point intéressant, mais qui est en réalité pas facile à appréhender. On pourrait se dire que la meilleure manière d'atteindre une légitimité démocratique serait une élection populaire des juges. Mais en réalité, ça pose un tas de problèmes. Les juges devraient alors récolter des fonds pour faire campagne, et on sait que les résultats des campagnes sont largement influencés par la quotité des moyens financiers qui les soutiennent, et ils se battraient ensuite à coups de slogans et de débats télévisés. Ce genre de campagne, ça vole généralement pas haut, à coups d'arguments hyper émotionnels, du type des condamnations très sévères pour les criminels. Une légitimité indirecte via une élection par une instance elle-même élue par le peuple, c'est donc une solution, mais elle comporte aussi son lot de défauts. En fait, la légitimité des juges, elle dépend surtout de la transparence du processus de sélection, qu'il soit fait par un parlement ou par une commission spécialisée. Or, le système actuel, il est en fait loin d'être transparent, puisque les juges sont sélectionnés par les membres des comités des partis, soit une infime portion des membres des partis. Quelle est la légitimité démocratique de ces gens-là ? Aucune, ou du moins elle est super négligeable. On est très très loin de la légitimité démocratique qui existerait si tous les membres élus d'un parti se réunissaient pour auditionner les candidats et candidates et voter pour CLE qui seront présentés à l'Assemblée fédérale. Un point supplémentaire à reprocher au système actuel, c'est qu'il évince d'emblée toute personne qui n'a pas envie d'être affiliée à un parti politique ou qui ne se reconnaît dans aucun des cinq partis principaux. Non seulement ça élimine d'emblée un paquet de personnes compétentes, mais ça viole clairement la liberté d'association des juges fédéraux. La liberté d'association, c'est un droit fondamental consacré par l'article 23 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être contraint d'adhérer à une association. Or, les candidats et candidates au tribunal fédéral doivent aujourd'hui être affiliés à un parti. Ça, c'était pour la procédure d'élection. Durant le mandat, maintenant, le principal souci, c'est la rétrocession d'une partie du salaire des juges aux partis auxquels ils sont affiliés. C'est complètement inadmissible d'avoir un lien aussi fort entre des juges qui se doivent d'être indépendants et des associations politiques. En même temps, il faut bien se rendre compte que certains partis dépendent plus que d'autres de ces rétrocessions. Il s'agit des partis qui refusent certains financements au nom de la transparence. D'ailleurs, ce sont les mêmes partis politiques qui sont pour la suppression de la rétrocession, mais contre la transparence des financements, l'UDT et le PLR. Pour être équitable, il faudrait donc que la suppression de cette rétrocession arrive en même temps qu'une obligation de transparence. Mais si une telle obligation n'est pas encore à l'ordre du jour, le système des rétrocessions, lui, devrait bientôt être supprimé, puisqu'une initiative parlementaire a été déposée par un membre PLR et qu'elle a des grandes chances d'être acceptée. L'initiative, elle répond à la plupart des enjeux qu'on a évoqués, mais elle importe aussi son lot d'insuffisance. Elle a l'avantage de complètement délier les juges des partis politiques, ce qui est un grand pas en avant. La nomination des juges dépendrait de critères professionnels et personnels uniquement, ce qui correspond à toutes les recommandations internationales, comme les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, l'avis du conseil consultatif des juges européens, ou encore la charte européenne sur le statut des juges. Son principal point négatif, c'est le fait que ces membres seraient élus par le conseil fédéral. On aimerait que cette commission soit indépendante, mais on met sa composition entre les mains d'une instance hautement politisée, composée de 7 personnes uniquement. Ça paraît tout sauf une garantie d'indépendance. En réalité, il faudrait que les membres de cette commission soient élus par une diversité d'acteurs. Par exemple, les juges en fonction pourraient y nommer certains membres, les politiciens et politiciennes d'hôtes, les universités des professeurs, etc. Elle se doit d'être la plus diversifiée possible, tant du côté de ses électeurs que de ses membres, et gagnerait ainsi en indépendance. Et puis alors là, bien sûr, pour la légitimité démocratique de la commission, on repassera. Puisqu'elle est élue par le conseil fédéral, qui lui-même est élue par le parlement, qui lui-même est élue par 45% du corps électoral, ça fait un bon nombre d'étapes. Mais comme je te le disais, le plus important c'est la transparence du processus de sélection, mais pour le moment, la commission ne semble avoir aucun devoir de motiver ses décisions. Ou du moins, c'est pas prévu par le texte d'initiative. On n'est en tout cas pas à l'abri de jeu de pouvoir à l'interne de la commission quand on sait les enjeux qu'il y a pour un groupe d'influence d'avoir tel ou tel juge OTF. Et puis, il y a la question du tirage au sort. Il faut bien se rendre compte que le tirage au sort, c'est pas un modèle qui est en soi démocratique. Tout dépend de la manière dont il est appliqué. Or ici, je vois de nouveau plusieurs points à sentir ce faisant. Premièrement, pour qu'un tirage au sort vaille quelque chose, il faut qu'il y ait un grand nombre de candidats et de candidates. J'imagine bien qu'un tirage au sort entre deux personnes, ça vaut pas grand chose. Mais on l'a bien vu avec l'élection du procureur général de la Confédération, ça a été déjà toute une histoire juste pour trouver une seule personne compétente. Je crains alors des élections tacites de la part de la commission qui fera un tirage au sort avec un panel trop restreint ou au contraire qu'il y ait une présélection trop large des candidats et candidates avec un panel composé de personnes bien moins compétentes que d'autres juste histoire que le tirage au sort ait une certaine valeur. On se retrouverait donc dans la même situation qu'aujourd'hui avec des candidats et candidates qui sont toutes et tous compétents mais pas les meilleurs puisque les forces politiques comptent davantage que les compétences. Et deuxièmement, je crains les biais du tirage au sort. Il faut bien se rendre compte que les juristes ne représentent pas du tout la population. N'aurait-on donc pas le risque d'avoir une surreprésentation de certaines idéologies, âge et culture ? Je suis pas une expert en statistique mais j'imagine bien que si un panel est majoritairement composé de personnes d'une certaine idéologie, il y a plus de chances que le tirage au sort tombe en leur faveur. Et enfin, j'ai beaucoup de mal avec l'élection des juges à vie. Enfin, à vie en 100 ans, ce serait 5 ans après l'âge officiel de la retraite donc aujourd'hui 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. T'imagines l'évolution de la société pendant ce lap de temps alors que la composition de notre haute cour, elle, restera inchangée. Et puis le pouvoir reste alors en main d'une génération qui a fait son temps mais qui décide encore et toujours du lendemain de la génération suivante. A mon avis, le système idéal, ce serait une élection pour une durée déterminée comme ça on enlèverait toutes les pressions liées à la réélection mais pour une durée déterminée de 15 à 20 ans avec peut-être même une limite d'âge entre 60 et 65 ans. Et le dernier point de cette initiative qui me semble complètement contradictoire c'est son système de révocation des juges. Si un juge a violé gravement ses fonctions ou s'il est devenu incapable d'exercer et attention, je te parle pas de là, de la possibilité de pouvoir remplacer un juge par une personne plus compétente mais bien d'une violation très importante de ses fonctions ou alors d'une personne incapable d'exercer par exemple si elle est dans le coma. Et bien dans ce cas, ce serait l'Assemblée fédérale qui pourrait révoquer ce juge. Mais si le but de cette initiative c'était de pouvoir enlever complètement le pouvoir du politique sur le judiciaire, pourquoi avoir donné cette compétence à l'Assemblée fédérale et pas à la commission spécialisée ? Voilà, on a fait le tour de tous les aspects que je vois à mettre dans la balance pour ta décision mais comme il y en a beaucoup, je te propose qu'on récapitule tout ça rapidement. On a vu que le système actuel permet d'avoir une certaine représentativité des forces politiques au tribunal fédéral mais on a aussi vu que c'était pas représentatif de la population et que même l'Assemblée fédérale n'était pas complètement représentée puisque tous les partis politiques ne sont pas présents au tribunal fédéral et que les changements importants de forces politiques au parlement ne se font ressentir au tribunal fédéral qu'au fil de nombreuses années. Et puis l'influence politique, c'est une seule des composantes qui feront d'un juge qui il ou elle est et comment elle décidera. D'un côté, l'initiative essaye de dépolitiser l'élection des juges mais de l'autre, elle remet les clés au Conseil fédéral une instance clairement politisée et bien moins démocratique. La commission sera alors le fruit du pouvoir de cette personne seulement et on ne sait rien de sa composition souhaitée ni des modalités du tirage au sort. Est-ce que la commission sera composée de juristes uniquement ou est-ce qu'elle sera diversifiée ? Est-ce que le panel devra être composé d'un nombre minimum de personnes pour qu'il y ait un tirage au sort ? Est-ce que certains des critères objectifs auxquels devront répondre les juges seront déterminés à l'avance ? Est-ce que le panel devra prendre en compte une certaine représentativité des âges, des genres, des cultures ? Et comment est-ce qu'on fait pour éviter une surreprésentation de certains critères quand on sait que les juristes ne représentent de loin pas la population ? Enfin, les juges pourront être nommés jusqu'à leur 70 ans avec donc une société qui change mais une composition du tribunal fédéral très peu mouvante. Alors tu me diras qu'un bon nombre de questions que je viens de soulever pourront très bien être réglées dans une loi d'application. Je suis consciente qu'une initiative, c'est une modification de la Constitution et qu'elle se doit donc d'être succincte. J'ai énormément hésité à savoir ce que j'allais voter. Le système actuel, il manque cruellement de garantie, même si c'est vrai qu'en pratique, personne ne vient dire même pas les initiants et initiantes que les juges actuels ne seraient pas suffisamment indépendants. En théorie, presque tout serait à refaire. En pratique, heureusement, ça marche. Mais bien sûr, c'est pas du tout suffisant. On peut pas faire dépendre l'indépendance de notre système judiciaire à la bonne volonté des parlementaires. L'intelligence de la démocratie, c'est précisément de savoir se donner des cartes de fous par conscience qu'on peut à tout moment dévier vers d'autres systèmes. Dans le système d'aujourd'hui, les liens entre le pouvoir politique et judiciaire sont bien trop étroits et des mauvais usages pourraient en être faits. Mais de l'autre côté, l'initiative est largement insuffisante sur deux points en particulier. La nomination des membres de la commission spécialisée par le Conseil fédéral et l'élection des juges fédéraux à vie ou presque. C'est donc la raison pour laquelle je voterai non le 28 novembre prochain. Je te dis ça pour être transparente et pas pour t'encourager à voter comme moi. Comme je te l'ai dit, le but de ces vidéos, c'est vraiment de t'informer pour que tu puisses faire ta propre décision. Je tiens quand même clairement à saluer cette initiative et toutes celles et ceux qui la défendent car ils ont permis de lancer le débat et de souligner les vrais problèmes du système actuel. Même si l'initiative venait à ne pas passer, c'est clairement pas une raison pour remettre la question sous le tapis. J'espère avoir pu bien te vulgariser tout ça et que tu y vois maintenant plus clair ou plus flou, mais t'inquiète pas, ça deviendra plus clair quand t'auras digéré cette vidéo. Hésite pas à la partager avec tes potes qui comprennent rien au sujet. Moi, je vais aller me mettre au chaud et je te dis à tout bientôt sur Mieux.